Biden, we have a problem. Vous vous souvenez des astronautes d'Apollo 13 en 1970 ? Houston, we have had a problem. On a un problème, Houston. Eh bien, l'Amérique, en ce moment, elle a envie d'appeler Biden pour lui dire « we have a problem ». On a un problème avec vous, car 77% de l'opinion publique, dont 69% de démocrates, considèrent que vous êtes trop vieux. En Amérique, les mots, c'est clair. On ne va pas chercher, contourner des adjectifs un peu sophistiqués. C'est violent. Vous êtes trop vieux. C'est brutal. Tout l'été, on a parlé de cela. Alors, évidemment, l'élection est encore dans quoi ? Un an ? Mais un an, c'est rien. C'est 417 jours. Il reste 417 jours pour prendre une décision. Car selon le grand éditorialiste du Washington Post, David Ignatius, qui vient de sortir un papier et qui commence à faire un peu le tour des rédactions là-bas, il faut qu'il se retire. Il a encore le temps de se retirer. Il faut qu'il trouve un moyen pour entamer un processus de sélection, pour trouver une alternative. Non pas seulement à la vice-présidente Kamala Harris, qui elle-même n'est pas très appréciée, mais peut-être à sa propre présidence. Est-ce qu'il osera le faire ? Est-ce que Biden, dont Ignatius dit en permanence qu'il a été un très bon président, qu'il a été « successful and efficient », réussi et efficace ? Et néanmoins, il conclut en disant « Monsieur le Président, qui est le mieux placé pour arrêter Trump ? » C'était la question qui, en 2019, vous a fait bouger. Aujourd'hui, c'est la même question. Qui est le mieux placé pour arrêter Trump ? Vous avez fait votre devoir, Monsieur le Président, conclutin. Il s'adresse à lui. Vous avez tenu un pays fracturé. Allez au bout de votre devoir, retirez-vous. J'ai pas sûr que les communicants de la Maison-Blanche apprécieront cette admonestation. Pour eux, c'est normal, c'est fatigant, la présidence. On va en Alaska, au Vietnam, on va un peu partout, en Europe, on n'arrête pas. C'est usant, la présidence. Ça use un homme de 80 ans, et pas seulement. Quand vous lisez, par exemple, les mémoires de Sarkozy, quand vous voyez ce qui se passe avec Macron, on se rend bien compte que le Président de la République, où qu'on soit, c'est usant. Il est usé, Biden. Il reste 417 jours pour une élection qui sera un des moments importants de notre époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada